Dans cet exemple, on va illustrer l'analyse de données spatiales de type Arial. En particulier, on va voir comment définir un réseau à partir de données obtenues sur des régions qui sont voisines. On va calculer un indice d'autocorrelation sur un réseau, donc l'indice de Moran. Et on va faire une régression qui inclut une autorégression spatiale, donc de type CAR ou SR. Pour cet exemple, on va avoir besoin de certains packages. D'abord, on a le package spdata. Je ne vais pas contenir le jeu de données qu'on va utiliser comme exemple. On a aussi un package qui va s'appeler spdep. Donc ça, c'est des fonctions pour définir des réseaux de voisinage sur les données spatiales et aussi calculer des statistiques comme le i de Moran. Et aussi le package spatial-afreg, donc qui inclut les modèles d'autorégression spatiale. Le jeu de données qu'on va utiliser, c'est un jeu de données qui s'appelle US States. Ça, c'est un jeu de données de type spatial. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir en détail dans ce cours-ci, mais pour ce type d'analyse de données qui sont sur des polygones, on n'a pas vraiment le choix de lire des jeux de données spatiaux. En fait, ce type de jeu de données-là, il y a un package qu'on ne voit pas dans ce cours-ci qui s'appelle SF, qui nous permet de lire n'importe quel objet de type shapefile, c'est déjà utilisé le logiciel de SIG, comme un jeu de données spatiale dans R. Quand on a un jeu de données spatiale, donc US States ici, on voit qu'on a différentes données pour chaque état des États-Unis. Et on peut illustrer une variable de façon spatiale. Vous voyez que d'ailleurs, il y a une colonne qui s'appelle Géométrie. Donc, Géométrie, c'est de définir les polygones pour chacun des 49 états ici. 48 états plus le district de Columbia. Donc, il n'y a pas le cas d'Hawaii qui sont séparés spatialement. Donc, si je veux illustrer, par exemple, la colonne Région. Et vous voyez là vraiment, il faut que je l'affiche comme ça. Donc, US States entre crochets entre guillemets Région. C'est vraiment spécifique à ce type de données-là. Et vous voyez, ça crée une carte. Et là, on voit mal, mais vous voyez, en mauve, on a l'ouest, en rouge le mid-ouest, en bleu le sud, et en vert, on a le nord-est. Une façon d'afficher des variables sur une carte. Maintenant, on va aller chercher un autre jeu de données qui s'appelle US StatesDF, qui contient certaines données économiques sur chacun des états. Et ça, c'est un jeu de données de type standard. qui contient le nom de l'état et les quatre variables économiques. Ici, le nom de l'état s'appelle Name, et dans un nouveau jeu de données, il s'appelle State. Donc, je vais joindre les deux jeux de données avec innerJoin. J'ai besoin du package dplyr. Et avec innerJoin, je vais, bon, US States, US StatesDF. Et je vois ici un argument by pour lui dire qu'en fait, c'est la variable Name dans un US States qui correspond à State dans une US StatesDF. Et ça, ça devrait donc fonctionner. Et vous voyez que ça a rattaché mes autres variables à mon jeu de données spatial. Et je peux illustrer, par exemple, la variable qui s'appelle MedianIncome, donc le revenu moyen en 2015, qu'on va modéliser ici. Vous voyez les paramètres d'état, ça varie entre les 20 000 et 40 000 dollars environ. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je veux modéliser cette variable-là, le revenu médian en 2015. Et d'abord, je vais voir est-ce que cette variable est corrélée entre états voisins. Pour ça, la première étape, c'est qu'en fait, il faut définir un voisinage. Et ça, il y a une fonction pour ça. Donc, à partir d'un jeu de données, ce sont les polygons. On peut définir un voisinage avec la fonction qui s'appelle poly2NB. Donc, c'est PolygonToNeighbors. On va donner un jeu de données US States. Qu'est-ce que c'est ça, un voisinage? C'est une liste. C'est une liste de 49 vecteurs. Ils sont dans le même nombre que les états qu'on a ici. Donc, pour chaque état, ça donne les numéros des états voisins. On peut illustrer ça pour que ça soit plus simple. La façon de faire ça, tout d'abord, il faut que j'aille chercher pour illustrer mon réseau. Je vais aller chercher les points centraux de chaque état. Je vais aller chercher leurs coordonnées. Ça va être utilisé pour illustrer mon réseau. Comment on va faire ça? Je vais aller chercher les coordonnées. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les points centraux ou ST centroid. Ça, c'est une fonction pour les jeux de données spatiaux de mes états. Je vais extraire les coordonnées. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça fait? C'est une matrice, donc, de coordonnées pour chacun des 49 états. Ensuite, si j'affiche... Encore une fois, ma carte. Et là, en affichant la colonne géométrie, ça affiche seulement les polygones sans afficher aucune variate dessus. Et là, je vais avoir besoin d'une plus grande carte. Une carte muette ici. Et je veux ajouter mon voisinage. Donc, je vais faire... Je vais ajouter le voisinage. Je veux que ça soit sur la même carte. Donc, on va faire add égale true. Je vais spécifier les coordonnées qui vont être mon... Donc, l'argument cohorts va prendre la variable cohorts. J'ai nommé du même nom. Donc, ça, c'est les coordonnées du centre de mes états. Ça va mettre les points. Il va automatiquement placer les lignes parce que c'est un objet de type voisinage. Et finalement, je veux mettre une couleur à mon réseau pour qu'il soit différenciable des prononciers des états. J'ai une couleur rouge. Donc là, vous voyez, ça illustre mon voisinage. Donc, on peut bien voir que la fonction ici crée un lien entre chaque état et les états voisins. Donc, quand on forme notre modèle en fonction de ce voisin, on va dire que la valeur du revenu médian à chaque état dépend des états voisins. Alors, ça, c'est une hypothèse. On peut regarder s'il y a effectivement une source spatiale. Tout d'abord, sans même parler de modèle, on peut regarder avec une variable d'autocorrelation spatiale, un indice d'autocorrelation spatiale comme le I de Moran. Pour ça, il faut d'abord créer une matrice. On a vu qu'il faut créer des poids pour chacun des liens. Et là, on va utiliser une matrice de poids qui est très simple. Chacun des liens va avoir un poids égal qui est égal à 1. Et pour faire ça, je vais définir une matrice de poids avec une fonction qui s'appelle NB2ListW. Donc, en anglais, c'est NeighborsToListOfWeights. Je donne mon voisinage et je dis que je veux un type ou un style. Style de poids qui est égal à B pour binar. Donc, c'est 0,1. C'est des poids très simples. S'ils sont connectés, c'est 1. S'ils ne sont pas connectés, c'est 0. Après ça, je peux faire un test de Moran. Le test de Moran, c'est que je veux donner une variable. Donc, ça va être USStates, je veux le revenu médian en 2015. Il faut que je lui donne une liste de poids. Donc, la liste de poids, c'est mes poids. On exécute ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça calcule probablement l'estimé du I de Moran qui est 0.35. Et on voit que la valeur attendue, c'était totalement aléatoire spatialement. C'est moins 0.02, donc presque 0, avec une assez petite variance. Donc, on voit que c'est vraiment un résultat significatif. On voit que la valeur P d'ailleurs est très petite. Donc, il y a une corrélation significative entre états voisins. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est d'estimer un modèle pour du revenu médian en fonction, on va utiliser une variable prédictrice ici, juste pour donner un exemple, qui va être la région. On va supposer que le revenu médian varie entre les régions, mais qu'il y a aussi des autocorrelations spatiales, qui vont être représentées. Tout d'abord, on va faire un modèle d'autorégression simultanée, SR. Comment on fait ça? On va créer donc un modèle spatial. On va utiliser la fonction SPAutoLM. Donc, c'est un modèle spatial autoregression linear model. Comme là-dessus, vous voulez une formule. La formule, ça va être mon revenu médian 2015 en fonction de la région ici. Mon jeu de données, c'est US States. Et là, il faut que je lui donne une famille. Donc, famille, c'est le type de modèle. Ça va être SR, Simultaneous Autoregression. Il faut que je lui donne la liste de poids. Donc, list of weights, ça va être simplement un poids ici. J'exécute mon modèle. Ici, j'ai des erreurs qui m'ont dit à mon graphique. Ça ne s'est pas en lien avec le modèle. Et après avoir exécuté ce modèle-là, je peux faire un Summary, Summary, mode SP. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça rappelle notre formule de modèle. On a nos résidus ici. On pourra voir si ces résidus sont approximativement distribués de façon normale parce que c'est un modèle linéal, donc de type LM, mais avec un aspect autorégressif spatial. Ici, on a nos coefficients. Donc, les coefficients, vous vous souvenez, justement, une variable prédictrice, c'est la région. Donc, le premier coefficient, c'est le revenu médian, le revenu médian moyen pour les États de la région ici de référence, qui est nord-est par élimination. Donc, dans le nord-est des États-Unis, c'est le revenu médian moyen pour ces États-là. Pour le mid-ouest, on voit qu'on a un accroissement, en fait, du revenu médian. Pour le sud, c'est beaucoup plus faible et pour l'ouest, c'est plus faible aussi. Mais ça, c'est au niveau régional, donc pour ces grandes régions-là. Mais ensuite, il y a aussi des corrélations spatiales. Qu'est-ce qu'on voit ici? Lambda. Donc, dans ce package-là, ils l'appellent lambda. Lambda, c'est le rho, donc c'est le coefficient de corrélation qu'on a vu dans la théorie. Donc ici, c'est de 0.13. Et pour un modèle autorégatif, on ne peut pas l'estimer exactement comme une corrélation partielle, mais ça donne une idée de la force de corrélation pour chaque lien, pour chaque lien de voisinage. Il faut remarquer aussi que ça nous donne une valeur de AIC, donc 945 environ. Et le lambda, parce qu'il est significatif, ça veut dire que la cohésion spatiale est significative, comme on s'en doutait avec le test de morale. Maintenant, je vais changer mon modèle pour utiliser un modèle de type CR, donc autorégatif conditionnel. J'ai seulement ça à changer. Si je regarde mon modèle autorégatif conditionnel ici, vous voyez d'abord que les estimés changent un peu, même au niveau des régions. Donc, la structure de dépendance spatiale affecte les estimés au niveau régional. Donc, c'est quand même pas énorme, mais ça change l'ordre dans lequel les régions se trouvent, par exemple. Ici, notre lambda est de 0.16. Donc ça, notre lambda ici, pour un modèle conditionnel, ça peut être répété directement sur l'euro, comme la corrélation partielle entre régions voisines. Chaque État a une corrélation partielle de 0.17 pour le revenu médian avec ses voisins, après avoir tenu compte des effets fixes des régions ici. Encore une fois, c'est significatif. Mais je noterai ici que l'ASC, donc 946.5, alors que l'autre était 945, donc le modèle CR est un peu moins bon que le modèle SR. C'est comme ça, par exemple, qu'on pourrait choisir. On va garder le modèle simultané. Pour le calculer, qu'est-ce qu'on a vu? On a chargé un jeu de données spatial qui est formé par des polygones. Et on a utilisé le package sp-dep pour dépendance spatiale pour créer un réseau de voisinage sur ces polygones, qu'on a illustré ici. On a créé des poids sur ce réseau qui est simplement des poids binaires, donc qu'il y a une connexion, il n'y en a pas. Ensuite, on a utilisé la fonction sp-auto-lm du package spatial reg pour estimer des modèles de type autorégressif conditionnel et simultané pour estimer le revenu médian par Etat américain en fonction de la région et d'erreurs qui sont spatialement auto-crélées pour les Etats voisins. ... ... ... ... ...